Musique Shalom peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sainte Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. Les desserts. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Les yaourts, chocolat, riz au lait et autres desserts gourmandes, ce n'est pas bon et ce n'est pas sain. Je n'empêche pas de prendre des desserts, mais manger des fruits. C'est meilleur pour la santé, car Dieu a créé les fruits. Car il n'y a que des bonnes choses pour nous et plein de vitamines. Ça sert à quoi d'arrêter les Kinder si c'est pour manger des yaourts au chocolat et autres desserts gourmandes qui ne sont pas sains ? C'est comme si que vous mangez des Kinder sous forme de yaourts. De même pour les gâteaux gourmands. Mangez des fruits. Si vous voulez manger des gâteaux, tartes, prenez-les aux fruits. C'est bien pour ça que tout le monde est fatigué. Après le repas du midi, vous ne mangez pas assez du vitamine. Vous mangez des choses qui sortent des usines alors que Dieu a tout créé dans la nature. Ça ne sert à rien d'arrêter les Kinder si c'est pour manger les desserts gourmandes, car ça revient au même. C'est pour ça qu'on est toujours fatigué après le repas du midi, car on ne mange pas assez de vitamines. Mangez des fruits au dessert. C'est plein de vitamines. Et c'est très bon pour la santé. Il faut s'y habituer à manger sain. Quand on quitte la nourriture qui n'est pas bonne pour le corps, le corps va réagir. Car il n'aura pas l'habitude de la nourriture saine. Donc, il va y avoir le mal de ventre. Mais il ne faudra pas vous inquiéter, c'est normal. C'est le changement d'alimentation. Le temps que le corps s'y habitue. Les fruits, ça répare sur notre santé. Exemple, les pommes, c'est bon qu'on a le cholestérol. Chaque fruit a son importance dans notre santé et dans notre corps. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette révélation. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen.